... Vous les entendez ? Vous les reconnaissez ? Ce sont les cloches de nos églises, les cloches de notre pays, qui ont tant de fois sonné au cours de notre histoire. À nouveau, notre nation a besoin de solidarité et d'espoir. C'est pourquoi nos évêques s'unissent pour nous proposer le 25 mars prochain un geste de communion pour tout notre pays. À 19h30, toutes les cloches des églises sonneront pendant 10 minutes en même temps. Et pendant ce temps, nous serons invités, chacun, à déposer une petite bougie sur le rebord de nos fenêtres comme signe d'espérance, comme signe de la lumière qui brille dans les ténèbres. Mais, Don François, me direz-vous, pourquoi le 25 mars ? Eh bien, tout simplement parce que le 25 mars, mercredi, nous fêterons l'Annonciation du Seigneur. Elle est élu à Nazareth chez une jeune fille, Marie. Dans sa maison, le ciel rencontre la terre. Dans sa maison, le salut du monde est conçu. Dans sa maison, une joie nouvelle apparaît, la joie de l'évangile. Cette année, sans l'avoir voulu, nous fêterons l'Annonciation confinée dans nos maisons. Confinée, oui. Mais isolée, certainement pas. Car nous serons en communion spirituelle, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, par la récitation du chapelet, voilà, du chapelet à des intentions communes, mais que vous connaîtrez la semaine prochaine, dans la prochaine vidéo. Ce jour-là, nous pourrons également lire le récit de l'Annonciation, seul dans le silence de notre contemplation, ou pourquoi pas en famille, pour le lire ensemble, partager, ou même le limer. Pour cela, je vous invite à bien noter les références du texte Luc, chapitre 1, verset 26 à 38, pour le chercher sur l'ordinateur, ou alors, dans votre vie. Alors, chers paroissiens, pour votre liste de courses spécial confinement du 25 mars, n'oubliez pas une sonnerie de cloche, mais ça, on s'en occupe pour nous. Des luminons sur chaque fenêtre. Et ça, vous en trouverez à l'église, on vous prépare tout, et vous pourrez ainsi saluer Jésus au tabernacle. Une Bible, et si vous n'en avez pas, contactez-nous, nous avons dévalisé les rayons. D'ici là, préparons nos cœurs en priant la Vierge Marie pour notre pays, pour nos malades, pour tous ceux qui se dévouent à leur service. A bientôt, pour de nouvelles vidéos. Restons unis dans la prière, et n'hésitez pas à partager à tous vos contacts. A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501